bismillah wassalat wassalam ala nabihina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd donc ici dans ce rappel j'aimerais incha'allah attirer l'attention attirer l'attention sur une vidéo sur laquelle je suis tombé ou alhamdulillah je ne suis pas quelqu'un qui qui suit qui suit et qui cherche les erreurs des autres ou alhamdulillah mais il m'arrive de tomber sur des vidéos avec un titre et à ce moment là vu le titre selon le titre je je clique sur la vidéo et j'écoute comme là avec l'imam boussena où il est le titre est intitulé qu'elle est garée donc cela m'a intrigué et j'ai voulu écouter incha'allah donc comme ce fut le cas pour aïm ntr ça a été la même chose je suis tombé sur une vidéo avec un titre je ne parle pas assez de tawhid et tout de suite cela m'a attiré m'a intrigué et j'ai cliqué et j'ai écouté c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de mettre en garde car ceci est une obligation ou alhamdulillah et c'est la même chose pour lui même boussena donc j'ai visionné cette vidéo et j'ai constaté qu'il y avait qu'il y avait des déviances des déviances plusieurs déviances plusieurs ambiguïtés donc on pourra pas toutes les cités parce que il faudrait reprendre pour citer beaucoup parmi ces ambiguïtés etc il faudrait reprendre tout toutes ces vidéos etc ou alhamdulillah je vais donner juste un aperçu en règle générale mais déjà à ce que j'ai pu ce que j'ai pu apercevoir ce que j'ai pu constater dans cette vidéo ici c'est déjà assez grave c'est déjà très grave et naam et naam on peut confirmer il le confirme lui-même qu'elle est garée naam naam le titre il a bien il a il a bien mis lui même il lui convient et wallahi que comme vous le savez les preuves ne manque pas vous pouvez visionner les vidéos des savants les écrits des savants ceci n'est pas de la médisance ceci n'est pas de la médisance quand quelqu'un dévie de la voie des pieux prédécesseurs il est une obligation pour ceux qui en ont la capacité et qui ont une âme qui maîtrise le sujet de de répliquer et d'éclaircir aux gens que cette personne a des déviances en ce qui concerne la voie des pieux prédécesseurs dans le suivi en ce qui concerne le suivi de la voie des pieux prédécesseurs naam donc la première chose la première chose le titre est intitulé pour ceux qui veulent donc je ne conseille pas bien entendu pour ceux qui n'ont pas cette connaissance et qui peuvent tomber dans les ambiguïtés de trop l'écouter mais le titre de cette vidéo à laquelle je réplique est intitulé l'imam boussena point d'interrogation qu'elle est garée je pense je pense que c'est peut-être la dernière qui l'a qui l'a qui l'a mis en ligne n'a ramessé une khutbah apparemment c'est un prêche du vendredi donc il y a déjà au moment où je vous parle il y a déjà 19000 et quelques vues donc voilà s'il y en a quelques-uns bien entendu on ne compte pas sur le fait que tout le monde va revenir puisqu'il y a des gens qui sont vraiment fanatiques qui sont fanatiques des fois de la personne etc donc pour qu'ils fassent un retour faudra vraiment que que ce soit leur coeur soit vraiment touché par par une grâce ou autre d'Allah subhanahu wa ta'ala mais puisque les ralamin ils nous disent que lorsque on est touché par une ambiguïté dans le coeur il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous la retirer divinilah mais s'il y a des gens qui sont encore indécis qui doutent ou quoi donc inchallah si on peut les éclaircir et être la cause qu'ils reviennent sur le droit chemin la kitab wa sunnah ala fahim fahim ila salafu salih salafu salih les pieux prédécesseurs la kitab wa sunnah le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala la sunnah du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs donc au tout début de sa vidéo abdel abdel mounahim apparemment il se nomme comme ça abdel mounahim il dit je suis bien loin de la salafia des salafis pour ceux qui me connaissent donc dès le début dès le début il se démarque il s'éloigne il marque une différence il marque tout de suite comme quoi il ne fait pas partie des gens de la sunnah c'est à dire de la voix ferqat al-nadia du groupe sauvé et de la voix des pieux prédécesseurs donc pour cela je ne vais pas faire un détail puisque cela demanderait un cours très long juste sur ça on peut faire une heure deux heures trois heures à parler je vous enjoins à revenir à revenir Naham aux explications sur ce sujet de la voix des salafs du manaj salafi des grands savants des grands savants Naham comme Shikh Al-Fawzan Naham Shikh Ibn Bez Shikh Mourbala Rahim Allah etc etc tous les grands savants de la sunnah ce qu'ils ont dit sur le fait de se démarquer ou le fait en ce qui concerne la salafia est-ce que c'est une vraie voix une fausse voix etc etc Naham plus particulièrement pour ceux qui veulent un long détail un bon détail qui est très convaincant et qui est très détaillé je vous conseille celui de Shikh Al-Albani Rahim Allah qu'est-ce que la salafia et vous verrez que cela a été traduit je pense en français Naham c'est une recherche nous à l'époque c'était des des CD il y avait à peu près entre 3 4 CD c'est vraiment détaillé et convaincant et là vous verrez vous verrez Naham qui dit la vérité Shikh Al-Albani ou l'imam Boussena première chose ensuite il va à l'encontre Naham donc des fois les sujets ne sont pas plus importants il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres et des sujets qui sont un peu moins importants qui viennent en premier pourquoi ? parce que je procède par étapes c'est à dire que j'ai écouté sa vidéo et à chaque fois je les prends dans l'ordre en fait je les prends dans l'ordre donc il va à l'encontre de la simplicité pour dire qu'on ne réfléchit pas on ne reprend pas les arguments on reprend les arguments classiques donc il dit il dit voilà aujourd'hui on est focalisé sur la facilité on prend ce qu'il y a de plus facile et cela ne date pas d'hier etc etc donc il faut savoir qu'Allah il nous dit que cette religion Allah il nous dit dans le Coran et le messager d'Allah il nous dit que la religion c'est la facilité il ne doit pas chercher ce qui est difficile à trop réfléchir faire comme les philosophes faire comme les gens du Calem qui se sont égarés et qui sont des innovateurs faire comme eux à trop vouloir réfléchir avec l'aqal c'est à dire avec la raison au point on s'est égaré et d'ailleurs ils se sont égarés Naham donc ça c'est une règle chez les innovateurs comme le disent les ulama les grands savants que ce soit les contemporains ou les anciens parmi les plus anciens ce sont des règles qui sont connues chez les gens de la sunna c'est à dire que les gens de l'innovation ont fait précéder la raison sur la preuve qu'addamo l'aqal ala l'naqal Naham donc c'est ce à quoi nous appelle ici c'est ce à quoi nous appelle ici Abdelmul'im Boussena Naham ensuite deuxième propos on reprend les arguments classiques donc il reproche aux gens par exemple qui vont le blâmer par rapport à cette éviance etc il leur reproche de reprendre les arguments classiques donc ça on va dire aussi que c'est aussi un classique des gens qui ont dévié des gens de l'innovation comme Rachid El Jai ou comme comme l'a fait Naham Aymenter la même chose lorsqu'il dit il faut sortir de cette jurisprudence Aymenter dans un de ses propos dans une de ses vidéos il dit il faut sortir de cette jurisprudence ne pas rester toujours dans cette jurisprudence qu'on nous a apportée depuis des années la même ils veulent sortir en fait de cette voie des célèbres comme d'ailleurs le fait aussi à essayer Tariq Ramadan mais lui d'ailleurs on en reparlera à la suite puisque l'imam Boussena l'a défendu dans une de ses vidéos on ne peut pas défendre un innovateur on ne peut pas défendre un innovateur quelqu'un qui fait partie des gens de la Sunna il ne défend pas l'innovateur donc Naham Tariq Ramadan qui lui la même chose la même règle il voulait sortir sortir de cette jurisprudence sortir de ce sur quoi on est toujours mais on est toujours sur quoi ? sur la religion d'Allah sur la jurisprudence sur la sur cette voie que nous ont tracé le prophète en premier et les célèbres par la suite les célèbres on est toujours sur cette voie donc ça dérange ça dérange certaines personnes et là il le dit on reprend toujours les mêmes arguments mais ces arguments c'est quoi ? c'est les arguments du kitab il wa sunnah Naham alors que nous sommes limités pour cela que l'on doit se conformer au kitab wa sunnah donc ça j'ai déjà expliqué le sectarisme est associé à celles et ceux qui se font appeler salafis je reprends ces mots je reprends ces mots mot pour mot le sectarisme est associé à celles et ceux qui se font appeler salafis donc là c'est carrément ce qu'on appelle du pa'an donc ce qu'on appelle la critique dénigrer les salafis là il faut le dire il n'y a pas d'autre il ne pourra pas dire oui j'ai changé les propos tu as changé les propos etc etc comme ils le font souvent tu as mis mes propos hors contexte le sectarisme est associé à celles et ceux qui se font appeler salafis alors expliquez moi comment j'ai pu changer ces mots comment j'ai pu mal les comprendre il faudra m'expliquer donc ça c'est carrément une critique des gens de la sunna c'est carrément une critique et du dénigrement des gens de la sunna donc pour cela c'est la même chose je ne vais pas pouvoir faire un cours d'une heure ou deux heures sur pour expliquer quel est le jugement de ceux qui critiquent ou qui font ce qu'on appelle du dénigrement des gens de la sunna il ne peut y avoir que des innovateurs ou des ignorants des gens des passions qui critiquent les salafis les gens de la sunna donc je vous invite encore c'est pas difficile vous allez sur les réseaux sociaux sur youtube ou vous allez carrément sur internet et vous tapez quel est le jugement de dénigrer les salafis ou de dénigrer les gens de la sunna et vous allez voir que quelqu'un qui suit vraiment la vraie voix la vraie voix ne pourra pas critiquer ceux qui la suivent ne pourra pas critiquer les gens de la sunna deuxième petite erreur que j'ai Allah wa'alem petite Allah wa'alem deuxième erreur que j'ai Naham notée c'est lorsqu'il utilise le terme Dieu alors les savants ont statué sur cela que déjà on ne cherche pas à faire plaisir on n'est pas là pour faire de la complaisance à faire plaisir aux non-musulmans en disant Dieu et en ne disant pas Allah il ne faut pas avoir honte de dire Allah Naham donc les savants ont statué sur le fait et ceux-là aussi vous pouvez aller le vérifier ont statué sur le fait que le terme Dieu ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala il ne convient pas à Allah Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder son nom propre à lui-même personne d'autre ne s'appelle Allah donc le nom le plus complet le plus parfait le plus immense qu'on puisse donner à Allah c'est de dire Allah et Dieu chez les mécréants veut dire autre chose Naham ça va même jusqu'à un terme qui englobe le polythéisme vérifiez de vous-même vous verrez donc il ne convient pas à un imam bienveillant et bien instruit de la charia de la législation islamique d'utiliser le terme Dieu d'ailleurs même Rachid al-Jay qui a changé son nom lui-même il a changé son nom il est passé de Rachid abou Hudaifah à Rachid al-Jay donc on comprend bien pourquoi Naham lui-même maintenant depuis qu'il est Rachid al-Jay il utilise le terme Dieu 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 on dirait qu'il veut faire de la complaisance et plaire aux kuffars Naham Allah nous dit dans le Coran ils ne t'accepteront jamais jusqu'à ce que tu retournes à leur religion tu te laisses la tienne ils ne t'accepteront jamais donc c'est pas la peine de leur faire de la complaisance en disant Dieu 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 il fait donc au tout début vous verrez il salmodit le Coran ça on va y venir après comme quoi ça ne s'est pas vu chez les chez les pieux prédécesseurs de salmodier le Coran comme ça Naham le Coran il est explicite le Coran comme le disent les ulama toi tu prononces tu prononces le Coran mais sache que après qui dit ça ne t'inquiète pas après quand tu auras prononcé le Coran tu verras que même celui qui en apparence fait semblant de ne pas être touché la parole d'Allah et de son messager touche elle touche les cœurs donc est-ce que lorsqu'on est dans une khutbah il faut embellir il faut salmodier le Coran pour que les gens ils soient éblouis etc etc Wallahu a'lam il fait un exégèse du Coran de sa tête sans citer aucune preuve authentique aucune preuve c'est-à-dire qu'il prend un verset vous allez voir au début de la vidéo il prend le verset du Coran Naham où Allah il parle de la de la diversité comme il a créé les cieux et la terre comme il a créé toute la création la végétation où il a créé les êtres humains il parle de cette diversité et il fait une analogie c'est comme s'il voulait comparer il fait une analogie il prend ce verset pour dire que et bien voilà donc regardez Allah il parle de diversité d'ailleurs il nous a créé pour la diversité donc on doit diverger donc nous devons diverger il utilise ce verset pour la divergence alors qu'il l'a fait avant lui moi je pose une question qui a fait cet exégèse avant lui donc c'est une question et je réponds aucun des pieux prédécesseurs aucun des exégès connus dans le Coran Naham ne prend ne prend ce n'a expliqué déjà ce verset comme lui l'a expliqué il l'explique de sa tête il ne s'appuie pas sur les exégèses du Coran ce que ou alors sur les compagnons Naham et ceci est une erreur et ceci est une très grande erreur Naham ceci est une très grande erreur puisqu'il prend ce verset pour il n'y a pas que ce verset puisque tout au long de de son intervention il insiste sur la divergence que lui-même n'a pas compris alors il fait un exégèse du Coran de sa tête sans citer aucune preuve authentique en comparant la diversité mentionnée par Allah le Très Haut pour faire l'analogie qu'on peut diverger dans la voie à suivre le Menhaj alors qu'il n'y a qu'un Menhaj on ne peut pas diverger sur la voie du prophète et de ses compagnons on ne peut pas diverger Naham puisqu'Allah nous dit celui qui fait scission d'avec le prophète le messager d'Allah après qu'il soit parvenu l'éclaircissement l'épreuve la guidée qu'il lui soit éclaircie la guidée et qu'après cela que lui soit apparu éclaircie la guidée il suit c'est Allah qui nous dit et qu'il suive autre que le chemin des croyants les savants les exégèses les compagnons ont expliqué qu'autre que le chemin des croyants ici c'est le chemin des compagnons mais le chemin il est aussi le chemin aussi il n'est pas au pluriel le chemin il y a le chemin des compagnons il n'y a qu'un chemin il n'y a qu'une vérité on ne peut pas diverger sur ce chemin on ne peut pas comme le prétend comme le prétend Abdelmonaim Boussena donc déjà il contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala il contredit aussi la parole du prophète dans plusieurs hadiths et nous allons incha'Allah expliquer ça il cite le hadith du prophète al-is-salaam donc plutôt nous allons citer le hadith du prophète al-is-salaam lorsqu'un jour ce hadith se trouve dans le Sahih al-Bukhari lorsqu'un jour le prophète al-is-salaam a tracé un trait tout droit au sol il a pris un bâton et il a tracé un trait tout droit au sol et il a dit ceci est mon droit chemin ceci est le droit chemin c'est le droit chemin on est bien d'accord que c'est un seul chemin il n'y a pas de divergence sur ce chemin il n'y a aucune divergence sur l'authenticité de ce chemin ou comme quoi il y a des autres chemins le prophète al-is-salaam oui va dire qu'il y a d'autres chemins mais vous allez voir c'est quoi les autres chemins ensuite le prophète al-is-salaam de tracer de droite à gauche à travers ce trait des autres traits et de dire tous ces traits là sont des chemins et au bout de ces chemins il y a des chariètes qui appellent aux portes de l'enfer ou alors des prêcheurs des prêcheurs qui appellent aux portes de l'enfer donc on voit bien qu'il y a un seul chemin lorsqu'on dit dans le coran surat al-fatihah ehdina sirat al-mustaqim sirat au singulier al-mustaqim naham le droit chemin donc pourquoi 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 Abdelmunaim Boussena naham veut nous faire croire qu'en ce qui concerne la voie à suivre il y a plusieurs chemins pourquoi il utilise sa raison il utilise un genre de philosophie de raison de comme quoi il y a la divergence on peut on peut réfléchir etc pour dire que non j'ai droit de penser autrement alors ceci contredit complètement la voie des célèbres ceci contredit complètement la voie des célèbres il ne cite pas les fondements connus au contraire il les contredit dans son intervention c'est le livre d'Allah la sunnah du prophète et alors il cite le quran la sunnah mais il ne cite pas à un moment il cite que la référence c'est le quran c'est la sunnah mais il ne cite pas que la sunnah selon la compréhension quran et la sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs et c'est ce qui fait toute la différence il ne le mentionne pas parce que lui il ne suit pas la voie des pieux prédécesseurs il dit il fait comprendre dans son prêche qu'on peut diverger de cette voie on a le droit de diverger ce qui est complètement faux le verset et le hadith que je vous ai mentionné viennent contredire viennent casser ce cette pensée innovatrice donc il y a aussi une question qui a été posée justement dans dans le dans l'explication de la salafia de Cheikh Al-Albani Rahimahullah Lyon justement je pense que c'était dans ce ou peut-être dans un autre mais je pense que c'était là Mouhim la question a été posée à Cheikh Al-Albani Rahimahullah sur le fait comment ce comment était-il possible que la plupart voire tous les groupes se revendiquent du kitab il wa sunnah alors comment ils ont posé la question à Cheikh Al-Albani Rahimahullah alors comment pouvons-nous distinguer de ceux qui sont vraiment le groupe qui est dans la vérité le groupe sauvé et on va expliquer pourquoi après il n'y a qu'un groupe qui est sur la vérité tous les autres sont sur le fond on va l'expliquer c'est la parole du prophète c'est pas ma parole à moi Cheikh Al-Albani Rahimahullah a répondu ils se disent tous suivre le kitab il wa sunnah mais ce qui marque la différence ce qui fait toute la différence c'est qu'ils ne disent pas selon la compréhension des pieux prédécesseurs selon la compréhension des pieux prédécesseurs et c'est de cela que se démarque ici Abdel Munaim Boussena Naham il dit lorsque l'on prétend détenir la vérité on va à l'encontre de ce qu'a voulu le créateur alors ça c'est des propos très graves ça c'est des propos très graves on va citer on va répliquer on va répliquer à cela par la parole du prophète Ali Salatou As-Salam on va répliquer à cela par la parole du prophète Ali Salatou As-Salam je vais réciter son propos Naam et ensuite je vais citer un hadith authentique du messager d'Allah Ali Salatou As-Salam qui justement qui justement vient confirmer qui vient confirmer qu'il y aura un groupe un groupe comme le dit le prophète Ali Salatou As-Salam un groupe طائفة طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة donc ce hadith ce hadith qui est authentique Naam il nous dit le prophète Ali Salatou As-Salam a dit il y aura un groupe de ma communauté qui ne cessera d'être sur la vérité et personne ne pourra leur nuire il ne cessera d'être écoutez bien ce mot sur la vérité un groupe qui ne cessera de revendiquer d'être sur la vérité jusqu'à la fin nous dit le prophète Ali Salatou As-Salam حتى يأتي أمر الله وهم كذلك jusqu'à ce que l'ordre d'Allah le jour de la résurrection arrive ils seront sur cela sur la vérité donc on doit écouter qui ? on doit écouter qui ici ? on doit écouter Abdel Munaim Boussena où on doit écouter le messager d'Allah Ali Salatou As-Salam puisque les ulama de la Sunna les savants de la Sunna qui suivent les salafs Naham les pieux prédécesseurs ont compris ont expliqué ce hadith comme quoi c'est un groupe de ma communauté qui sera séparé dans plusieurs contrées en même temps c'est pas forcé qu'ils soient à un seul endroit mais qui détiennent la vérité et le prophète A.S. a mentionné un groupe et dans un autre hadith le prophète A.S. a dit et dans un autre hadith le prophète A.S. a dit et ma communauté se divisera en 73 groupes un seul tous en enfer pardon sauf un seul donc on voit qu'il n'y a qu'une vérité un seul groupe qui bien sûr oui détient la vérité Naham qui détient la vérité donc je reprends son propos et là vous allez faire tout de suite le rapprochement il dit lorsque l'on prétend détenir la vérité on va à l'encontre de ce qu'a voulu le créateur il compare ceux qui prétendent détenir la vérité à Pharaon donc ça c'est des propos extrêmement graves c'est à dire que les gens de la sunna les gens de la sunna qui disent qui prétendent être le groupe sauvé comme l'a prétendu comme l'ont prétendu tous les imams de la sunna tous les compagnons etc faire partie incha'Allah du groupe sauvé comme l'a mentionné le prophète il dit que ceux-là qui prétendent avoir la vérité ceux-là ils ont il les a comparés à Pharaon il compare les gens qui affirment être sur la vérité les gens de la sunna il les a cités lui-même il a cité deux fois le mot salafi il les compare à un mécréant donc il a parlé d'une personne qui en ce moment il a parlé il a comparé les salafiens à une personne qui en ce moment dit que tous les étrangers doivent porter des noms chrétiens ou quelque chose comme ça donc Allah a'lem sur ça je ne suis pas sûr à 100% mais je pense qu'il fait allusion à Zemmour à Eric Zemmour puisque j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que c'est lui qui avait lancé cette polémique donc là c'est aussi grave puisqu'il compare les gens de la sunna il compare les salafis à qui un kathir un juif un juif mécréant Naham ce qui est inadmissible Naham ce qui est inadmissible puisque même les gens de la sunna ne font pas ça n'iront jamais faire ça avec cet individu lui-même il affirme que les sectaires contentent celles et ceux qui les écoutent mais que fais-tu lorsque tu psalmodis le Coran ce que les salafis n'ont pas fait ni le prophète et que tu te filmes en train de prier et de lire le Coran devant des milliers de gens les salafis n'ont pas fait ça les salafis se cachaient les pieux prédécesseurs cachaient leurs oeuvres vertueuses Naham et cela est très connu vous pouvez vérifier ça dans des milliers d'ouvrages et vous verrez comment étaient les salafis ainsi étaient nos pieux prédécesseurs c'est traduit en français allez-y vous verrez comment étaient les salafis ils avaient peur de l'ostentation ils cachaient leurs oeuvres etc. il dit Naham il contredit tous les imams de la sunna qui disent que oui il n'y a qu'un groupe qui sera sur la vérité jusqu'à la fin donc ça j'ai déjà expliqué il dit le quran et la sunna le reste ce qui n'est pas sacré c'est selon l'interprétation donc là aussi il fait une il fait aussi une grave erreur en disant que le quran et la sunna sont sacrés tout le reste ne l'est pas tout le reste ne l'est pas c'est selon l'interprétation donc c'est comme on a expliqué précédemment c'est qu'il ne prend pas comme référence il prend le kitab il y a sunna mais pas selon la compréhension des pieux prédécesseurs et je vais ajouter à cela un hadith du prophète a.s. lorsqu'il dit les savants ont expliqué ont donné une faïda par rapport à ce hadith regardez que le prophète a annexé sa sunna donc il dit accrochez-vous à ma sunna la sunna des califs bien guidés donc les rullamas disent regardez le prophète a annexé sa sunna à celle des compagnons des califs bien guidés ce qui signifie qu'ils ont la même sunna ce qui signifie qu'ils ont la même sunna donc on ne peut pas on ne peut pas nier nier le caractère le caractère très 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 important de l'interprétation de l'interprétation authentique des compagnons du prophète à l'essalat ou assalam il fait l'analogie pour justifier la divergence dans la voie à suivre il fait l'analogie avec avec le fait qu'Allah l'aurait voulu et que si Allah l'aurait voulu on serait tous musulmans mais il ne l'a pas voulu donc là encore une preuve de son égarement évident Shikh al-Uthaymin rahimahullah a expliqué et cela fera office de réplique à cette ambiguïté lorsqu'il fait je répète l'analogie pour justifier la divergence dans le menhej dans la haqida lorsqu'il fait lorsqu'il fait l'analogie pour justifier qu'on peut diverger dans la croyance dans la voie à suivre ce qui ne fait qu'un à la base son argument c'est que si Allah l'aurait voulu on serait tous musulmans mais Allah ne l'a pas voulu alors encore une preuve de son égarement évident Shikh al-Uthaymin explique dans son explication du livre de l'unicité ça s'appelle que la volonté d'Allah se divise en deux genres la volonté universelle l'irada al-kauniyya alors la volonté universelle et la volonté législative légiférée dans la législation la volonté universelle c'est ce que veut Allah c'est ce qu'Allah veut mais n'aime pas forcément que ça se produise mais ça doit quand même se produire par rapport à sa sagesse ça c'est la première volonté d'Allah la volonté universelle Allah la deuxième volonté l'irada al-shara'iyya ensuite nous avons la volonté légiférée c'est ce qu'Allah aime et a prescrit il y a légiféré mais n'est pas adopté et ça aussi c'est la sagesse d'Allah qu'il y ait des musulmans qu'il y ait des mécréants alors quel est le rapport avec notre sujet ici donc s'il y a des musulmans et des non musulmans ce n'est pas pour affirmer la divergence ou la diversité mais c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala on ne peut pas prendre cela cette preuve cette cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir créé des musulmans des non musulmans pour dire et bien alors on peut diverger dans la dans la croyance on peut diverger dans la voie à suivre donc je confirme que cet individu Naham Abdelmuassane Boussena il n'y a rien de personnel rien de personnel je confirme que cet individu Naham a des problèmes dans la croyance Naham il affirme que les associateurs peuvent prétendre détenir la vérité car on n'est pas seul sur cette terre et la vérité est relatif il dit n'importe quoi dû au fait qu'il explique tout ça avec sa tête alors sur ce que je viens de citer ici je vais vous faire écouter directement ses propos comme ça parce que c'est vraiment aberrant c'est tellement aberrant et ça contredit tellement le kitab du Asunna que c'est mieux que vous l'écoutez vous l'écoutez vous même comme ça ça aura plus d'impact que si c'était moi qui qui prononçait ses propos décisions les choses parce qu'il y a plusieurs niveaux de divergence nous divergeons d'abord sur nos croyances nous ne sommes pas tous toutes et tous musulmans c'est ce qu'il faut intégrer dans nos esprits si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu tout le monde serait musulman pensez que Dieu n'a pas la capacité s'il avait voulu il aurait créé des clones mais dans sa grande sagesse il a décidé de créer la diversité et si Allah avait voulu il aurait guidé tout le monde mais il a décidé de ne pas faire cela divergence dans la croyance d'ailleurs même à l'époque du prophète lorsqu'ils vont venir les polythéistes lui faire une proposition et lui dire alors on va faire un pas vers toi fais un pas vers nous tu vas adorer nous allons adorer ton Dieu pendant un certain temps et puis tu vas adorer nos idoles pendant un certain temps et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attendre la révélation et il va recevoir les versets que vous connaissez qu'il y a ayuhal kafiroun la a'budou ma ta'budou je n'adore pas ce que vous adorez ou la entoum a'abidou na ma a'budou et vous n'adorez pas ce que j'adore ou la an a'abidou ma a'abattou ou la entoum a'abidou na ma a'budou la kum dinu kum wali adin le plus important vous avez votre religion et j'ai la mienne et c'est cela qu'il faut saisir en tant que musulman je considère parce que ma vérité devient une vérité pour l'autre qui lui-même pense détenir la vérité et pour moi c'est une vérité voyez-vous je considère en tant que musulman que je détiens cette vérité mais tout est relatif je ne suis pas seul sur cette terre ça c'est le premier niveau de divergence ensuite alors pour ceux qui ont un minimum de connaissance dans le dogme la croyance vous avez bien constaté la gravité l'extrême gravité de ses propos il a même fait une erreur dans l'exégèse j'en profite de cette surat surat el kafirun c'est qu'à la fin il dit et le plus important la kum dinu kumu aliyadine et le plus important dans cette surat c'est à vous votre religion à nous la nôtre non le plus important dans cette surat c'est je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah c'est le tawhid c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour en revenir au sujet donc il vient affirmer qu'on peut diverger dans la croyance en citant surat el kafirun il y a un récit avec le prophète qui s'était passé avec les mouchrikin il vient affirmer qu'on peut diverger dans la croyance est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte pour ceux qui le suivent non mais est-ce que vous vous rendez compte subhanallah il a azim subhanallah il a azim c'est très grave c'est très grave donc cela ouvre la porte ce qu'il essaye de faire ici là dans son dans son prêche wallahi ça ouvre la porte à de graves de graves ambiguïtés de graves déviances de très graves déviances donc j'essaye de vous faire prêter attention et je demande à ceux qui sont sincères vraiment de 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 revenir au kitab ou à sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs et de vraiment essayer d'assimiler ça parce que c'est très grave naham donc celui qui met en garde contre les garments n'entre pas dans le hadith de celui qui suit les défauts de son frère naham ensuite j'ai noté donc ensuite j'ai noté naham qu'il a mentionné le hadith du prophète qui dit que celui qui suit les défauts de son frère le jour de la résurrection Allah lui dévoilera ses défauts alors bien entendu il veut il veut affirmer en fait dans cela il veut affirmer que les gens qui mettent en garde qui conseillent qui qui font prêter attention à leurs frères et sœurs contre ceux qui ont une voie qui ne suivent pas la voie des salifs des pieux prédécesseurs il veut faire croire qu'ils sont ablamés c'est à dire qu'ils suivent les défauts et que le jour ils dévoilent les défauts de leurs frères et que le jour de la résurrection Allah au ta'ala dévoilera leurs défauts donc ça pareil c'est une déviance à la voie des salifs tout simplement c'est une déviance à la voie des salifs et tous ceux qui connaissent la voie des gens de la sunna et du groupe le sunnati wal jamaha ils sauront qu'il y a des règles dans la législation il y a des règles et les ulama ont mentionné maintes et maintes fois ces règles pour dire que le fait de dévoiler quelqu'un qui ne suit pas la voie des salifs ou le fait de dévoiler ses erreurs ou le fait de naham de mettre en garde contre les innovateurs ou de répliquer cela n'entre pas dans la médisance cela n'entre pas dans la médisance et cela est connu chez les gens de la sunna donc encore une erreur de sa part naham il veut faire passer les gens du bien pour les gens du faux et du mal naham tu ne peux pas affirmer ta voix en te basant sur des gens qui t'ont mal conseillé qui se sont fâchés ou autre si c'est shikh al-fauzan ou shikh ibn Ubez ou shikh al-albani qui te conseillent tu aurais dit je n'adhère pas donc il raconte un récit comme quoi quelqu'un une fois l'aurait conseillé et qu'il aurait dit oui d'accord merci pour le conseil mais je n'adhère pas et ensuite il dit la personne m'a conseillé c'est bien mais je n'adhère pas mais la personne ensuite s'est fâchée donc lui il impute ça aux gens de la sunna pour dire regardez il conseille et après il se fâche mais moi je pose une question si c'est shikh al-fauzan ou shikh ibn Ubez ou shikh al-albani ou shikh mokbel ou autre n'importe quel parmi les grands grands savants de la sunna qui t'auraient conseillé bien entendu qu'il ne se serait pas fâché si tu n'aurais pas adhéré mais si tu n'adhères pas il aurait donné quoi comme jugement ben les gens de la sunna les gens de la sunna les grands savants parmi les anciens ça c'est les règles parmi même les anciens les anciens l'imam Malik l'imam Ahmed qu'est-ce qu'on dit si quelqu'un il suit une voie innovée il ne suit pas la voie des pieux prédécesseurs on le conseille s'il n'accepte pas le conseil qu'est-ce qu'ils disent les ulama il est mis dans le sac des gens de l'innovation il insiste trop sur la divergence pour prouver qu'on peut suivre une autre voie que celle des gens de la sunna il a mal compris la divergence alors on va expliquer incha'Allah Naham donc en ce qui concerne la divergence il y a bien une certaine divergence dans la jurisprudence qui est très connue Naham qui est très connue chez les savants aussi bien anciens que nouveaux etc et même elle a eu lieu Naham à l'époque il y a eu des divergences à l'époque du prophète à l'époque des compagnons ils avaient des les compagnons ils divergeaient mais sur des questions de jurisprudence on ne peut pas on ne peut pas assimiler ça raccrocher ça en faisant vouloir passer la divergence dans la jurisprudence en faisant croire par celle-ci qu'il y a une divergence dans la croyance ou dans la voie à suivre dans la voie qu'ont suivi les les compagnons du prophète et c'est ce qu'il essaye de faire et c'est ce qu'il essaye de faire alors les savants Shikhal al-Thamin ils ont expliqué ça Shikhal al-Thamin il dit il y a une divergence qui est tolérée qui est à considérer c'est la divergence par exemple où chacun a des preuves qui sont solides ou solides moins que l'autre mais qui sont considérées ou alors quand il n'y a pas de preuves et que c'est un Ishtihed que c'est un effort d'interprétation personnelle etc là on peut dire il y a divergence mais je précise bien dans la jurisprudence ça reste dans la jurisprudence mais lorsque quelqu'un vient Shikhal al-Thamin il explique il dit mais lorsque quelqu'un vient avec quelque chose qui est bizarre qui ne fait pas partie de la religion qui vient en contradiction avec la religion d'Allah là c'est pas de la divergence là ça n'est pas la divergence et Shikhal al-Thamin il explique ça en détail on n'a pas le temps d'entrer dans le détail sinon c'est pareil on n'en aurait pas pour beaucoup beaucoup de de temps mais voilà comment il l'expliquait lui il ne rentre pas dans le détail il ne rentre pas dans le détail parce que sa vision c'est de faire passer cette ambiguïté de marquer essayer de marquer une différence entre divergence et division il veut marquer il veut même dans le même il veut le mettre dans le même sac la divergence et la division Naham donc il insiste trop sur la divergence pour prouver qu'on peut suivre une autre voie que celle des gens de la sunna il a mal compris la divergence alors on va expliquer Inch'Allah qu'il prend Naham alors je vais donner un ou deux exemples quelques exemples regardez où ça l'a mené sa compréhension de la divergence où elle l'a mené et ça je ne vais rien inventer je ne vais rien inventer tout ce que je vais signaler ici tout ce que je vais mentionner ici c'est en contradiction avec la voie des pieux prédécesseurs avec le chemin avec le kitab iwa sunna et la voie selon la la compréhension des pieux prédécesseurs il est en contradiction avec le sunnat iwa al-jamara alors on va citer quelques exemples les compagnons ont divergé dans la jurisprudence il n'y a pas de soucis sur ça et on a déjà expliqué dans quelle jurisprudence celui qui vient avec quelque chose qui est très très faible ou qui n'existe pas ou qui vient contredire le ijma le consensus il n'y a pas de divergence ça ne s'appelle pas une divergence là on rejette vous voyez qu'il n'a pas été honnête il n'a pas expliqué la divergence il a focalisé qu'il y a divergence on a le droit de diverger on a le droit de diverger on a le droit de diverger mais non lui il prétend qu'on a le droit de diverger dans l'absolu mais ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai on n'a pas le droit de diverger dans l'absolu donc les compagnons ont divergé dans la jurisprudence mais ils suivaient la même voie ils n'ont pas divergé comme tu veux le faire prétendre sur la voie à suivre toi tu ne suis pas la voie des célèbres est-ce que souhaiter Noël aux mécréants ça ça s'appelle de la divergence dans le fiqh puisque personne parmi les pieux prédécesseurs a apporté cela ni les ha'imma ni les savants ni personne n'est venu avec ça il n'y a que toi où tu es semblable donc voilà où ça l'a mené vous voyez où ça l'a mené de dire on peut diverger on a le droit de penser on a le droit d'aller plus loin ne pas rester dans la facilité regardez où ça l'a mené à souhaiter Noël aux kofars c'est de la croyance donc ta compréhension de la divergence est fausse ils rapportent et insistent sur la divergence alors on va citer un autre exemple on va citer incha'Allah un autre exemple où ça l'a mené sa divergence donc je n'ai pas fait je n'ai pas épluché tout ce qu'a pu dire cet imam cet imam égaré je n'ai pas épluché tout ce qu'il a pu dire Naham donc j'ai quelques exemples au passage mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup beaucoup d'autres par exemple dans une vidéo où il se permet où il se permet Naham de faire une fatwa de faire une fatwa et cela doit être dans les fatwas les fatwas sont exclusifs à ceux qui remplissent qui en remplissent les conditions bon ça c'est une première chose les ulama il y a des conditions et croyez-moi les conditions elles sont assez corsées pour que n'importe qui comme ça en France se permette de faire des fatwas par contre il est permis les ulama ont dit qu'il est permis de véhiculer c'est à dire de transmettre les fatwas les fatawas les avis juridiques des savants Shikh Al-Uthamin a dit sur ce sujet Shikh Ibn Bez a dit sur ce sujet Shikh Al-Fauzan a dit sur ce sujet mais tu ne parles pas de toi lui ce qu'il a fait et regardez où ça l'a mené sa vision de la divergence et sa vision de la religion dans une vidéo il y a une personne qui est un jeune qui lui a posé la question est-ce que c'est halal de jouer aux jeux vidéo donc il passe par un exemple avec un verre de l'eau des capsules de café etc il donne un exemple à la fin pour dire oui tu peux tu as le droit à chaque chose en son temps tu peux il ne donne pas de dalil il a mentionné si si il a mentionné il a mentionné une preuve avec les salèfs ou je ne sais plus mais qui est complètement hors contexte il faut savoir que que les jeux vidéo ce sont des graphismes des dessins moi je ne dis pas que c'est halal je ne dis pas que c'est haram je ne fais pas de fatwa je ne fais pas de fatwa allez vérifiez vous-même et vous verrez si c'est halal ou si c'est haram mais en tout cas de ce que je peux dire c'est que pour faire des fatwas comme ça l'autoriser alors qu'il y a du dessin il y a de la musique etc al-Nabiya sallam a dit ceux qui seront le plus châtiés le jour de la résurrection al-mousawwarun ce sont qui ceux qui font des représentations qui dessinent le jeu vidéo c'est du dessin on représente la création d'Allah etc 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 je vous invite à voir les fatwas des grands savants des grands savants j'insiste les héritiers des prophètes comme ils le sont mentionnés dans le coran et non des imams comme ça sortis de de Allahu ahlem on ne sait pas puisque maintenant les diplômes ne sont plus une référence Shire al-Fawzan il dit il y a des gens qui ont des doctorats et qui sont égarés le diplôme n'est pas une une référence Naham alors Naham il a autorisé les jeux vidéo il a même regardez où l'a mené son la voix qu'il suit regardez où cela l'a mené il défend Tariq Ramadan dans une vidéo il défend Tariq Ramadan Naham Tariq Ramadan on n'est pas là pour pour parler de Tariq Ramadan mais on sait très bien que seul un de ses semblables il n'y a que quelqu'un parmi ses semblables ou un ignorant pour défendre Tariq Ramadan Tariq Ramadan Tariq Ramadan il y a certains savants qui l'ont jugé d'aposta qui l'ont jugé d'aposta ça va plus loin que l'innovateur innovateur ça c'est sûr mais encore plus loin certains savants ont fait une critique détaillée en disant qu'il était Naham qu'il avait apostasié et le Dalil il y en a plusieurs il y avait un savant qui avait mentionné six cas d'apostasie et parmi ces cas le fait qu'il avait demandé aux savants d'Arabie Saoudite de faire une réunion etc. pour revoir certaines lois de la charia de la législation islamique etc. donc voilà où son menhej la voie qu'il suit Abdelmaïm al-Boussena l'a mené voilà où cela l'a mené incroyable il s'argumente du hadith de celui qui a tué 99 personnes pour dire que les anges ont divergé alors qu'en est-il de nous ? il prend le hadith de celui qui a tué 99 personnes puis encore une autre personne à la suite que lorsqu'il est parti faire la hijra émigrer ensuite il est mort sur le chemin ça c'est vrai que les anges ont divergé les anges de la miséricorde et les anges du châtiment qui allait prendre son âme alors il dit regardez les anges ont divergé donc ça veut dire qu'on peut diverger déjà il ne dit pas dans quoi donc il ne dit pas dans quoi pendant tout son à part pendant tout son son prêche à part quand il dit regardez la divergence dans la haqida dans le dogme là il éclaircit directement son ambiguïté son égarement mais là regardez il dit les anges ont bien divergé alors qu'en est-il de nous divergé dans quoi quelqu'un qui ne connait pas et c'est ce que c'est ce qu'il a essayé de faire passer qu'on peut diverger dans tout regardez même les anges ont divergé il amène même des paroles des histoires avec des prophètes regardez ils ont divergé il ne mentionne même pas dans dans quel domaine on peut diverger ce qui veut dire qu'il laisse l'ambiguïté qu'on peut diverger dans tout donc ça c'est une erreur un égarement manifeste je maintiens je maintiens c'est un égarement manifeste si toutefois on a le droit de prendre le fait que les anges aient divergé on a le droit de prendre cela pour dire qu'on a le droit de diverger je ne sais pas d'où vient cette analogie il prend comme référence un juif pour argumenter la divergence à un moment il cite David Higerman pour dire voilà les cerveaux ont été ont tel et tel dans le cerveau il est complexe il y a telle et telle chose donc c'est forcé que l'être humain les êtres humains vont diverger et il dit c'est un éminent scientifique David Higerman donc voilà ses références et sa référence plutôt que le kitab ou la sunna les compagnons David Higerman nous allons chercher l'union dans la divergence ceci est une règle chez les innovateurs bien connus donc à un moment il a mentionné mentionné le fait que pourquoi ne pas chercher l'union dans la divergence alors ça c'est une règle qui est bien connue chez les gens de la sunna appliquée par les innovateurs c'est à dire qu'ils s'unissent ce sur quoi ils sont le faux mais tout sur sur quoi ils divergent on n'en parle pas on va s'unir que sur ce quoi on tombe d'accord il affirme j'affirme que ce frère véhicule de grandes ambiguïtés et qu'il est dangereux de le suivre il ne suit pas l'islam selon la méthodologie des pieux prédécesseurs alors qu'Allah nous a demandé de suivre les pieux prédécesseurs sinon il y a un châtiment donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-nisa verset 115 et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer et quelle mauvaise destination donc le chemin des croyants autre que le sentier autre que celui des croyants les savants de la Sunna ont expliqué que c'était le chemin des compagnons c'était le chemin des compagnons Naham donc j'affirme que ce frère Abdel Munim Abou Sena véhicule de grandes ambiguïtés et qu'il est dangereux de le suivre il ne suit pas l'islam selon la méthodologie des pieux prédécesseurs Allah nous a demandé de suivre les pieux prédécesseurs sinon il y a un châtiment à la clé celui qu'Allah guide nul ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare nul ne peut le guider je termine en disant et affirmant que celui qui affirme ne pas s'affilier aux gens de la Sunna les salafis alors oui c'est un égaré ou un ignorant subhanakallah wa mbihamdik wa ashhadu allah ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallah wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in et et